Des fois, il nous reste une heure ou deux à pêcher avant le coucher du soleil, puis on vient de souper et on n'a peut-être pas le goût de tout transporter le matériel dans l'embarcation. Moi, pour une petite pêche comme ça, d'une heure ou deux, à la limite même une demi-journée, mais partir avec ce petit coffre-là puis ma canne à pêche, aucun problème avec ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des MEPS Extra Deep. Cette petite cuillère tournante-là est vraiment très, très bonne pour la mouchetée. Donc, on voit, j'en ai. J'ai quelques petites MEPS Black Fury au travers, mais honnêtement, j'insiste là-dessus. Moi, ma favorite, c'est la MEPS Extra Deep. J'ai des numéro 2 et numéro 3. Si je vise une truite un petit peu plus grosse, je vais avec la numéro 3. Si je veux avoir de l'action, prendre beaucoup de poissons, ça ne me dérange pas si de temps en temps il y en a des petites au travers, là, je vais prendre la numéro 2. Ce qu'il y a de particulier avec la MEPS Extra Deep qui donne toute son action, c'est que la cuillère est percée puis c'est là que passe la tige. Plutôt que d'être attachée avec une espèce de petite clip ou agrafe, ça lui donne une action très différente. Puis ici, au bout, il y a une petite mouche, donc un insecte. C'est les vibrations puis les éclats lumineux qui attirent d'abord l'attention de la truite, puis ensuite, elle voit sa nourriture en dessous. C'est vraiment très, très efficace. Pas de verre de terre, pas de manipulation, de quoi que ce soit. Donc, on accroche ça au bout de notre fil à pêche avec un petit émérillon à billes, tout simplement, pour s'assurer que ça permet une bonne rotation du leurre. Donc, c'est juste agrafé. Puis, je referme évidemment mon émérillon à billes. Puis là, ensuite, on est prêt à aller pêcher. Au niveau de la canne à pêche pour faire ce style de pêche-là, ça prend une canne assez courte. Parce que là, ce qu'on va faire, on va se déplacer au long du rivage. On va lancer près des obstacles, près d'un arbre qui est tombé dans l'eau, près d'un gros rocher, près d'une touffe d'herbe, près d'une souche. Donc, on vise. On va avoir de la précision. Je dirais une canne entre 6 pieds et 6 pieds et demi. Ça, c'est parfait. Soit de puissance moyenne légère, comme j'ai ici, ou si je l'avais eu avec moi, je l'aurais apporté. J'ai une canne courte, 5 et 9, je crois, qui est de puissance légère. Donc, là, même si la truite n'est pas très grosse, la canne est à manger comme ça et on a du plaisir avec chaque capture. Donc, l'idée, c'est vraiment de se déplacer parallèle au rivage et de lancer près des obstacles. On va le faire un peu. Si on est chanceux, on va faire quelques captures. Allons-y. Ce qui est toujours bon quand on fait ce style de pêche-là, c'est de remarquer le vent. Où est-ce que le vent frappe? Surtout si la température de l'eau est dans la température préférentielle de la mouchetée, comme c'est le cas souvent tout le mois de juin. Là, ça devient drôlement intéressant d'aller faire nos lancées. Où est-ce que le vent a frappé? S'il ne vante pas, mais qu'on a remarqué dans la journée que c'est sur tel rivage qu'il vantait, bien, c'est là que j'irais pêcher. Ce qui est intéressant avec la mèche extraordinaire et que j'ai remarqué aussi, c'est que peu importe que votre lac, que ce soit de la truite indigène ou que ce soit de la truite qui a été ensemencée là dans les jours ou les semaines ou les mois précédents, elle est tout aussi efficace. Il y a certains types de leurres, ce n'est pas nécessairement le cas. Certaines façons de faire fonctionnent mieux que la truite qui a été ensemencée, d'autres avec les truites sauvages, sa petite cuillère-là fonctionne dans les deux cas. J'appelle ça une valeur sûre. Bon! La petite cuillère extradible qui montre encore son efficacité. La truite, elle l'aime. On capture des truites quand même, pas juste des tout petites, on en capture de toutes les tailles avec cette petite cuillère-là. Vraiment intéressant, donc une technique à découvrir, une technique active que les gens qui aiment une pêche un peu plus dynamique vont beaucoup aimer. On lance vers le rivage, on ramène, on lance vers le rivage, on ramène, puis évidemment les arbres submergés, c'est une des meilleures cibles, mais aussi les gros rochers. Ça, des fois, c'est des truites un peu plus grosses. Bon, on va essayer de ne pas y toucher. On les remet à l'eau. Et voilà, je pense que ça conclut bien cette petite capsule. Bonne pêche et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...